La grosse maladresse Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Pis l'autre, là. Cette semaine, écoutez. En fait, avant d'embarquer dans le sujet, je vais juste vous donner un petit avertissement. Pour ceux qui regardent au visuel sur YouTube, ça se peut que pendant le podcast, vous me voyez faire des... Je tiens à... Ok, là, j'exagère un peu, là, on s'entend, là. Mais juste vous avisez que ce n'est pas parce que mon invité est plate, ce n'est pas parce que le sujet est plate, ce n'est pas parce que mon invité va dire qu'il me dérange, mais c'est parce que je fais une otite et que des fois, j'ai des tirements dans l'oreille. Et là, je vous entends tout de suite, mais oui, La Grosse Maladresse, pourquoi tu fais un podcast si tu as une otite? Vous connaissez l'expression? The show must go on. Et comme le show must go on, cette semaine, on va parler de grandeur nature, GN. Et on va demander à mon invité, sans plus tarder, la question qui tue. T'es qui, toi? Moi? Tu me demandes, c'est qui, moi, là? Oui, t'es qui, toi? Bien, vous m'avez senti déjà rencontré dans un autre épisode. Là, moi, c'est Carl Bougie, un chevalier passant en ce moment qui n'a rien de mieux à faire que d'introduire notre ami ici au monde merveilleux de grandeur nature. Effectivement. Écoute, je m'y connais quand même un peu en jeu de rôle, un petit peu. J'ai une game par semaine, mais c'est une autre histoire. Mais grandeur nature, écoute, tout m'évade. Tout me... Finalement, je ne connais pas ça. OK. Moi, personnellement, l'image que j'ai d'une grandeur nature, c'est du monde en costume dans une forêt. Tu sais? C'est pas loin de la réalité. Oui, mais j'imagine que c'est quand même un peu plus que ça, tu sais. Mais donc, écoute, on va commencer avec le commencement. C'est quoi un grandeur nature? Un grandeur nature, dans le fond, ça tient pour un... Comme on dit, un grandeur nature. Donc, c'est généralement un jeu de rôle qui va se prendre dans la nature, qui va se prendre en grandeur. Tu vas incarner ton personnage réellement. Donc, si je suis... Si on y va, quand j'ai incarné mon ancien personnage, je suis Magnus, chevalier de l'ordre. Eh bien, tu ne peux pas juste lancer des dés pour attaquer ou tu ne fais pas... Tu vas aller battre l'autre personne parce qu'elle t'a regardé de travers. Fait que tu vas sortir ton épée, puis bang! Oui, il y a quand même des règles de sécurité pour le téléphone, là, mais... Es-tu en train de me dire que je n'ai pas le droit de frapper quelqu'un avec une vraie épée? On essaie. Ça, c'est un autre sujet pour un autre moment. OK! Un petit peu, mais pas dans un grandeur nature. Il y a quelque chose qui s'appelle du Life Blade. Ah oui? Ça, c'est du monde qui va être en vraie armure, des vraies armures. Parce qu'en GN, ça va être des armures faites plus pour la pratique, pour que tu puisses bouger et être confortable. OK! Le Life Blade, ça va être une vraie armure de chevalier. OK! Et puis, dessus, avec des vraies épées, qui sont inmoussées. OK! Ah, tu vois, je ne savais même pas que ça existait, ça, non plus. C'est plus en Europe que ça se passe. Oh! Là, je suis intéressé. Je pense que je vais aller checker des choses là-dessus, parce que j'étais comme... Je ne sais pas, moi, l'idée de frapper quelqu'un avec une épée, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça m'allume. Ça, c'est beaucoup... Là, pour essayer de ne pas battre quelqu'un à mort avec une vraie épée, c'est le deuxième meilleur remplacement. Je n'ai pas en ce moment mes épées en mousse avec moi. Mais tu vas avoir généralement une arme en mousse, une arche, un... Il y a beaucoup de genres d'armes qui vont se passer. qui vont être en mousse, généralement en mousse ou recouvre de latex pour une meilleure esthétique. Et ça défoule très bien, frapper sur quelqu'un qui... Oui! Ça défoule? OK, OK. Mais dans le fond, la mousse aussi, c'est au niveau protection, parce qu'on ne veut pas blesser personne non plus. Mais ça... On ne veut pas blesser personne. Dans le meilleur des cas, il y a personne qui se blesse. Mais tu as toujours des tarlas qui frappent trop fort. Surtout quand tu commences à faire plus froid, la mousse est plus solide. Ouh! Il y a quelqu'un qui va y aller de toute sa force. Puis finalement, il y a quelqu'un qui perd un oeil. Avec les flèches, ça, c'est autre chose. OK. Ah, il y a des flèches aussi? Oui, je crois t'envoyer une image de flèche de Gendard Nature. Mais si tu veux regarder une flèche de Gendard Nature, c'est... J'ai normalement une flèche avec un énorme bout de mousse au bout. OK. Ça doit être plus dur à... Non, c'est l'arc limité avec une certaine force. Ah, OK. Il me semble 25, 30. Ah, OK. Au moins. C'est ça. Tu ne peux pas arriver avec un arc de gare de 150 livres. OK. Une chance, tu sais. Sinon, ça fait mal. Ça fait très mal. Fait que finalement, la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de d'acting dans un Gendard Nature. Bien, tout dépend des jeux de rôle. Il y en a qui vont être très dedans et qui vont aller dans le acting. Mais en jeu de rôle, tu es dedans pendant le temps du Gendard Nature. Donc, il ne faut pas que tu lâches le personnage. A aucun moment, là. Si tu es tout seul dans le bois, en plein milieu, tu peux lâcher deux secondes. Mais quand tu arrives avec d'autres personnes, il ne faut pas que tu lâches le morceau. Tu es ton nouveau personnage. Tu es ton... Tu es ton personnage. C'est comme une espèce de film, mais sans caméra, genre. C'est ça. OK. Puis tu improvises ton caractère, ton personnage, dans le fond. C'est ça. Dépendamment à quel genre. Moi, je vais vous présenter un autre invité tantôt, mon personnage que je joue actuellement. Ouh! Ouh! Secret, secret, secret! Mais, écoute, dans le fond, il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de jeu de hasard ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout, genre, comme au physique et tout ça. Mais comment que ça se décide, mettons, qui blesse qui? C'est quoi les règles de blessage et d'attaque, mettons? Je te frappe avec une épée, tu manges un dégât. OK. J'avoue, j'avoue. Je bloque ton coup, je ne mange pas de dégât. C'était un peu plus simple que ce que je pensais. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était super compliqué, là. Je ne sais pas. Si on introduit la magie, là, ça devient un peu plus complexe. OK. Mais, si tu as un bon imaginaire, tu vas le jouer. OK. Généralement, aussi, quand quelqu'un mange un coup, on est censé le jouer. OK. Il y a de l'adrénaline et tout, mais si, mettons, tu n'en attendais pas, tu manges un coup par derrière, parce que quelqu'un voulait te donner un coup par derrière, tu es censé jouer que tu as mal. OK. Surtout si tu es hors combat, là, ça va être... En combat, c'est un peu plus difficile à jouer, et en combat, tu as de l'adrénaline et tout, c'est plus difficile à jouer. Il y a des moments où on comprend que c'est plus difficile à jouer, et si il y a une blessure, généralement, il va y avoir un arrêt de jeu, un petit média, pour... Délimiter comment ça se passe, dans le fond, là. Pour vérifier si la personne est correcte. OK. Mais, normal, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il n'y a pas de pause ou tout ça, on continue. Fait que des fois, comme tu dis, quand tu es dans un gros combat, ça peut être un peu plus comme... Oh, OK, là, il y a plein d'affaires qui se passent, ça fait que ça peut être un petit peu plus... Tu ne prends pas un recul comme dans un jeu de rôle comme D&D, où que tu vas contrôler ton personnage et que tu vois un petit peu plus le terrain. Là, c'est tes propres jeux qui sont le personnage. S'il y a quelqu'un derrière toi, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi. Mais, écoute, ça a l'air un peu difficile de mon côté, parce que je vais être honnête avec toi. Je veux dire, moi, quand je joue un personnage dans un game de D&D ou tout ça, je veux dire, mes personnages sont super vides, sont intelligents, sont comme... Wouhou, wouhou ! Tu sais, tu sais, comme... Tu sais, mais dans la vraie vie... Bien, le truc, généralement, pour des nouveaux joueurs, c'est d'essayer de faire un personnage qui est le plus proche de ton caractère à toi. OK. Ça, c'est pour commencer, ça va te permettre... Si tu es timide, mettons, tu peux jouer un personnage plus timide. OK. Facile pour toi. Ça va être plus facile pour la personne qui commence. Pour te easer dans le processus aussi, j'imagine. Je suis timide, donc je vais me cacher. Ah, OK. C'est pour ça, le casque. Pour ceux qui écoutent à l'auditif, notre ami porte un casque en métal avec une lisière qui descend dans son visage et on voit les yeux à travers une petite fente. Puis il y a comme des fentes dans la lisière, ce qui est vraiment nice. Ça vaut la peine d'aller checker ça, guys. Allez faire un petit tour sur YouTube, voir à quoi ça ressemble. Écoute, ce que je voulais embarquer aussi, tes recommandations pour un débutant un petit peu plus tard. Mais j'aimerais ça savoir comment toi, tu es embarqué dans cet univers-là. Comment ça a commencé pour toi, les grandeurs nature? J'ai, moi j'ai été, quand j'étais plus jeune et plus con. On est toujours un peu con quand on est jeune. Oui. J'étais au Vieux-Montréal, le cégep du Vieux-Montréal. OK. Et dans ce cégep-là, il y avait un comité, ou je ne sais pas s'il existe encore, ça fait longtemps que je n'ai pas été, qui avait le Vieux d'Aragon. OK. Il y avait un comité de jeux de rôle, mais aussi de grandeur nature. Les deux ensemble. C'est ça, c'était jeux de rôle, grandeur nature et autres. C'est là-dedans que j'ai été, et j'ai commencé à être introduit là-dedans. Après, j'ai décidé de m'embarquer, puis j'avais un grandeur nature, je pense que c'était Belénos le premier. OK. Je n'ai pas trippé mon expérience chez Belénos. Ce n'est pas mon style de... J'aime mieux un GN qui a plus de chance pour tout le monde que d'avoir une personne que ça fait huit ans qui est là et qui devient invincible. OK. Il y a plusieurs. Selon ce que je comprends, il y a plusieurs types de GN, il y a plusieurs types de compagnies et de trucs qui font des GN aussi. C'est ça. Chaque GN a ses propres règles. OK. Et généralement, si tu vas à un GN, tu gagnes de l'expérience. OK. Que tu peux dépenser pour acheter plus d'habilités, plus de points par site, et comme dans un jeu de rôle, devenir plus puissant. Oui, OK. Mais si quelqu'un fait 15 ans qu'il va dans un GN, dans un GN qui devient, ou que tu peux devenir extrêmement puissant et que tu peux devenir immortel, bien, la personne va donner immortel. T'as quelqu'un qui vient de commencer, il ne pourra jamais le toucher. Fait que c'est un peu unfair pour les nouvelles personnes, dans le fond. Mais c'est une balance qui est difficile à trouver parce qu'il faut que tu sois faire avec les vieux, les plus vieux. Oui. Ça fait longtemps qu'ils viennent là, il faut qu'il y ait une récompense à être resté. Et aussi quelque chose que les nouveaux vont vouloir rejoindre et être bien aussi pour pouvoir être correct. Fait que dans le fond, de trouver un juste milieu entre l'ancienneté et la nouveauté. Exactement. Tout d'un coup, ta face est devenue super éclatante. Écoute, on aurait dit que la lumière divine t'est tombée dessus. À quel dieu t'as prié là? Mercure. Mercure. Alors, je n'ai aucune idée de s'il. Ceux qui connaissent vont savoir. OK. Et donc, tu dis que la première fois, tu n'avais pas trop aimé ça. Pas que tu n'avais pas trop aimé ça, mais tu n'avais pas tripé, c'est ça? Après, c'est dans un deuxième temps dans la nature qui se publie un peu plus sur être un événement immersif. OK. Et là, j'ai eu beaucoup plus de fun. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont inclus. La différence entre Belénos et Arcadia, Belénos a besoin de rentrer dans un groupe. Tu dois rentrer dans le jeu en groupe. OK. Alors, Arcadia, tu es capable d'y aller là tout seul et tu vas pouvoir rejoindre un groupe sur le terrain. Les mots sont plus... Inclusifs. Bien, ce n'est pas inclusif. Tout le monde est très inclusif dans les GN. C'est toujours... Tout le monde a une passion à part... Il y a toujours la pomme pourrie dans les GN, pareil. Oui. Ça, il y en a partout, des pommes pourries. Le monde sont très inclusifs. C'est juste qu'en personnage, ils vont être très fermés parce qu'il va... Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que je ne te connais pas, toi? Tu es qui, toi? OK. Oui. Est-ce que tu veux me tuer? Est-ce que tu es en train de faire ton petit ratoureux, genre, ou quelque chose de même? Ça fait qu'il y a beaucoup de méfiance, dans le fond. C'est ça, parce que c'est comme dans le vieux... Bien, il faut être méfiant parce que le monde peut te voler. Ils peuvent te tuer. Ils peuvent te dépouiller. OK. OK. Ça fait qu'ils peuvent te voler, te dépouiller. OK. Ça fait que finalement, il faut quand même que tu protèges... Il faut que tu protèges ta vie et tes shit, là. C'est ça. Bien, ils ne vont pas voler ton vrai portefeuille. Non, non, je le sais. Mais t'es shit dans le jeu, là, je veux dire. Bien, c'est plus la monnaie courante qui va pouvoir être volée. Mais admettons, les armes ne peuvent pas être volées. OK. Qu'est-ce qui est à toi, principalement, en ta possession, tu ne peux pas le voler, effectivement, l'autre? OK. Au moins, parce que ça deviendrait intense aussi. Oui. Ou tu achèterais des choses et tu ne pourrais plus les... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, selon ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui vont fabriquer leurs armes eux-mêmes. Fait que des fois, c'est beaucoup d'investissement, là. C'est... Les armes fabriquées eux-mêmes vont fonctionner. Cependant, elles ne vont pas toujours être acceptées. OK. Ah, parce qu'elles sont moins sécuritaires, j'imagine? Les vraies armes de plusieurs compagnies. Généralement, il y en a trois principales que je connais bien. OK. On a Epic Armory, Calimacil et Nemesis. Et ça, c'est des compagnies québécoises ou en ligne sur Internet ou...? Epic Armory, je pense que c'est d'un autre... C'est en Europe. OK. Calimacil, c'est québécois. OK. Nemesis, je pense que c'est américain. OK. Fait que dans le fond, c'est des boutiques d'armes faites spéciales pour les grandeurs nature. Je pense que je vais mettre beaucoup de liens dans cet épisode-là, guys. Selon ce qu'on va parler, puisque je vais mettre les liens de tout ce qu'on peut parler que vous pouvez aller visiter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Fait qu'il va y avoir plein de liens en bas. Fait que vous vous ferez du fun. Ça va être le fun. Hum, il y en a beaucoup qui se demandent aussi s'ils vont aimer le combat. Mais c'est pas... Le BGN n'est pas juste du combat. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont dans des GN, excuse-moi, pour ne pas se battre du tout, mais genre pour faire tout ce qu'il y a autour? Oui, oui. Oui? J'avais dans... Je me souviens de... Ben, dans le jeu, quand j'incarnais Magnus, dans mon vieux temps, j'avais justement une personne qui était mon boss, que je protégeais, qui s'était appelée Dame Sophie. C'était une vendeuse de pommes. Oh, et tu protégeais Dame Sophie. Oui. Et Dame Sophie ne se battait pas, mais c'est toi qui te battais pour elle, dans le fond. Elle était guérisseuse. Donc, elle peut agir un petit peu, mais elle avait un bâton. Donc, elle ne se battait pas très quand même. OK. Un peu comme les sorciers où que... Tu sais, c'est de loin, puis au physique, c'est pas fort fort, tu sais. Ah, si tu sais te battre, un sorcier peut te buter à aïeux. Ouais, ben moi, je veux dire, mes cours de karaté, je pense que j'avais 7 ans, puis je ne me suis même pas rendu à la ceinture jaune. Puis, je n'ai jamais eu d'expérience de bataille dans la vraie vie non plus. Fait que je pense que je serais vraiment... Je m'en disais, je suis un troglodyte, mais ce n'est pas ça le mot. Un néophyte? Non. C'est néophyte. C'est néophyte. Néophyte? C'est quoi l'expérience pour te battre? Il y a un groupe Facebook qui se passe les combats de la montagne, mais dans le fond, c'est au Mont-Royal. Oui. Puis, c'est tous les dimanches, quand il fait beau, pendant l'été. Il va y avoir du monde qui va se retrouver là avec des armes et tout. Ils vont juste s'entraîner, ils vont se battre et ainsi de suite avec des armes en mousse. C'est gratuit. Ah! Il y a des gens qui traient des armes aussi. Ça peut te permettre de te pratiquer et de voir qu'est-ce que tu peux faire et aussi de tester des armes si tu n'as pas des armes samaritaines. Il ne faut pas tout le monde qui traite leurs armes, mais la plupart vont les prêter. Je dis, s'il y a des bons samaritains. Il y a des bons samaritains. Est-ce que c'est un endroit où toi tu vas souvent ou est-ce que tu es plus vraiment GN-GN? C'est mieux le GN. J'ai vu une fois que tu t'entends au combat de la montagne, mais... Mais pendant l'été, des fois, il fait trop chaud. Ah oui. C'est très... Se battre est très demandant physiquement. OK. Oui. 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 Surtout avec une armure, genre j'imagine, ça doit être encore un peu plus chaud. Puis avec les costumes, puis tout ça, puis... Je suis en costume présentement, on va se reculer un petit peu. Oui. Bien, tu sais, c'est ça, c'est quand même, tu sais, c'est pas nécessairement les choses les plus frisquettes, mettons, tu sais. Mais c'est fait pour que quand il fait 10 degrés dehors, puis que tu es frais, tu n'as pas frais. Exactement. Mais quand il fait 32 degrés, est-ce que tu as chaud, par exemple? J'autrerai la carte. OK. Mais justement, parlant de ça, parce que là, tu as montré ton costume, tout ça, il y a le maquillage qui vient avec tout ça, est-ce que c'est au fil du temps que tu as créé, après avoir commencé, c'est au fil du temps que tu as créé ton costume? Il y a deux façons de penser. Soit tu vas all-in, puis tu achètes bien du stuff, puis ça coûte super cher. Oui. Ou tu y vas plus mollo, puis achètes le strict minimum qui serait un, deux, des vêtements. Oui. Genre un cup, un pantalon. OK. Parce que j'aurais quand, ou une jupe de combat, c'est qu'il y ait une bonne, qu'il y ait une longue jupe. OK. Parce qu'il n'y a pas de mini-jupe dans son milieu. OK. Désolé, mesdames. Ben là, c'est pas juste. Un arme. Oui. C'est quelque chose de bien fancy, mais juste un arme à mousse pour pouvoir te défendre. Commence pas avec la magie, parce que la magie peut coûter plus cher, parce que tu prépares des choses et ainsi de suite. Ça peut être plus complexe. C'est ça. Généralement, un ou deux accessoires que tu peux compléter ton costume avec. Ben, c'est ça aussi, parce que moi, c'est quelque chose que je me disais, tu sais, comme pour commencer dans un GN, tu sais, ça peut avoir l'air de, ouh, il faut que j'investisse dans un costume, il faut que j'investisse tout ça, tu sais, je peux pas, tu sais, je peux pas aller là en T-shirt et en jeans, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui peut faire peur à des personnes qui veulent essayer aussi un peu, j'imagine. Parce qu'ils vont être intimidés par les personnes qui ont des gros costumes et qui ont d'avoir de l'allure, surtout ce que tu fais toi-même. OK. Pour les vêtements et ainsi de suite, ça revient encore moins cher. Mais il y a des magasins. J'ai l'impression que les faire toi-même t'a fait peur. Écoute, moi, j'ai deux mains gauches. Je suis capable de me couper en essayant de me couper un ongle. Fait que, je me dis construire un costume, c'est trop d'aiguilles proche de mon corps. Sinon, il y a que, je vais t'envoyer un lien. Oui. C'est une... Les Artisans d'Azur, c'est une compagnie... C'est une compagnie à Montréal. Oui. C'est un magasin de giganteur nature. Les Artisans d'Azur. 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 J'ai donc bien la misère. Les Artisans d'Azur. Tout se dit tellement mieux quand on prend un faux accent français, Jean. Donc, oui. Là, j'ai ouvert le site juste pour comme... Parce que je suis vraiment curieux. Ah, OK. Oui. Puis, ils font des... Ils font vraiment des armures, des trucs... Ah! Ah, wow! Il y a des belles affaires. Des... Oh! Oh, il est intrigué, là. Ben, écoute, j'ai ouvert un truc. Puis, il y a des affaires que je serais comme... Il me semble que je porterais ça dans la vraie vie, Jean. Il y a un autre magasin qui est plus au nord de la ville. Puis, il y a un autre magasin qui a ouvert un deuxième magasin satellite qui s'appelle le Dracolithe. Puis, il y a aussi vendre des choses de GM. Le Dracolithe. Le Dracolithe. Ah! Puis, ce qui est le fun, je regarde, je suis sur le site des Artisans d'Azur. Et, ils ont même des sélections genre comme inspiration, quel genre de style vous voulez avoir, genre voleur ou assassin, viking, druide, magie noire, rôdeur. Fait que, tu sais, ils peuvent même... Ça vous donne même peut-être une idée, c'est avec le... Tout dépendamment quel type de personnage vous voulez jouer, quel genre de costume vous pourriez éventuellement comme... Oh! Le capuchon du chasseur, il est vraiment cher, mais j'en veux un. Ok, excusez. Ça, c'est le genre de choses. Moi, là, j'ai des problèmes avec les achats compulsifs. Je t'amènerais pas dans ce magasin-là, non? Oh my God! C'est... Je vais pouvoir tout acheter. Écoute, déjà, j'ai ouvert trois pages, puis il y a déjà 20 000 affaires que je veux, là. Ça te donne-tu une idée? Donc, ah! Puis, il y a même des faux fusils. Oui, parce que des fois, comme dans les jeux de rôle, il peut y avoir des en-à-peu. Oui. Dépendamment quel... En GN, il va y avoir certaines... Des fois, il faut qu'il tire un projectile, des fois non. Des fois, il faut juste qu'il y ait un pétard. Ah! Tout dépend aussi dans quel univers que t'es, j'imagine, là. Oui. Parce que grandeur nature n'est pas juste médiéval. C'est des grandeurs nature qui vont être steampunk, aussi. Ok. Ou Vampire the Masquerade. Oh, oui. Ça, j'en ai entendu parler, par exemple. Mais juste parce que j'ai joué aux jeux vidéo. Mais, ah! Ok, excuse-moi. Ok, là, je vais fermer le site parce que sinon, genre, j'enregistrerai plus le podcast. Puis, je vais juste être comme... Ah! C'est bien beau, ça! C'est bien beau! Oh, my God! Ok. Je vais retourner sur le site après le podcast. Donc, tu dis qu'il y a plusieurs univers. Toi et moi, on habite à Montréal. On s'entend au Québec. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont disponibles à Montréal ou au Québec? Au Québec? Attends, j'avais un site qui me disait combien que j'en avais. T'en avais un site qui me disait? Hum... T'en avais un site au Québec. T'en avais une bonne couple. Une bonne couple? Oh! Là, j'ai ouvert le Dracolite. Puis, ça tombe sur une veste. Comme je suis comme... Oh, my God! Ok. Le Dracolite est plus un vêtement... Parce qu'à la base, le Dracolite était... Un... C'était un magasin de vêtements... De mariés? Oui, de mariés, c'est le médiéval. Oh! Ok! Ils sont toujours ça au deuxième étage. Ok. Cependant... Ils ont développé plus de... Ils ont développé... Ils ont plus de vêtements, de styles de vêtements. C'est plus de vêtements. Ben, ils ont vraiment, selon ce que je vois ici, ils ont des vêtements qui sont médiévals. Ils ont des vêtements aussi qui sont d'inspiration. C'est une création médiévale. Exactement. Comme que tu peux porter dans ta vie de tous les jours, mais qu'il y a comme un petit air de médiéval. C'est quand même le fun! Ah! Puis, eux aussi, ils vendent des armes, puis des armures, puis des accessoires. Normalement, quand ils vendent des armes en mousse dans ce type de magasin-là, est-ce qu'on peut assumer que ça va être utilisable dans certains GN ou est-ce que, tout dépendamment des règles de GN, ton arme peut être refusée? L'affaire est que, dépendamment... Généralement, si tu achètes une arme de manufacturier comme l'Immacil, les Pécor-Marie et le Mésis, ils sont très, 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 très souvent acceptés. OK. Il faut toujours que tu les passes quand même à l'acquisition. Pourtant, tu as inscrit au GN quand tu es sur site, tu vas voir l'inspection, puis inspectes tes armes pour s'assurer qu'il n'y a pas de défect, qu'il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais très souvent, ça va être accepté. OK. Ça fait qu'il y a quand même une inspection, puis c'est quand même très sérieux au niveau de la sécurité. Oui. OK. Ça, c'est quand même important parce que ça peut être quelque chose qui fait peur aussi à des nouveaux joueurs. Moi, personnellement, j'aurais peur d'être blessé, tu sais. Puis on s'entend, ça peut arriver. Je veux dire, je suis conscient, là. Tu sais, je suis quand même conscient que tu t'en vas dans une place où on se tape quand même dessus avec des trucs en mousse. Ça peut quand même faire mal. Oui. Je veux dire... Je vais donner une idée. Je ne sais pas si on le voit un peu ici. J'ai une cicatrice. Oui. Ça fait comme une espèce de V, comme un os de poulet, mais très écartillé. J'ai mangé une arme qui n'était pas conforme, qui n'avait pas été inspectée sur le goût. C'est la tige de métal qui m'a chopé et j'ai mangé... J'ai été... J'ai dû aller me faire des points de couture. Aouh! Et voilà, je viens de trouver le site que je voulais. Mais attends, attends. Tu me dis comme ça. Ah, je me suis blessé. Attends, je vais te montrer un site. Attends, attends, attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es blessé? Est-ce qu'il y a tout de suite quelqu'un... Il y a-tu mis une pause? Comment ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Comment ça se passe en coqueux? Ça, c'était pas en GN. C'est en combat de... Ah! C'est en combat hors de GN. OK. Ça, c'est une blessure. Et il y a toujours... Il y a tout le temps... Quand tu vois un GN, il y a toujours dépendamment du GN. Oui. d'avoir un mot, un mot comme à Arcadia, c'est « check ». OK. Ça dit « temps mort ». OK. Ça, ça veut dire je pense que je suis peut-être blessé, Jean. C'est pas toi qui va le dire, mais je suis en train de... Si tu viens de te faire blesser, c'est un peu à penser, mais quelqu'un d'autre va te crier « check ». OK. J'avoue que... Tu sais, je... Là, je vais exagérer vraiment beaucoup, mais j'imagine le gars avec l'épée barre en barre du corps qui est comme « check! check! » C'est pas l'allure. Mais c'est une belle image. Fait que c'est quand même... Il y a quand même... Est-ce qu'il y a des... Je sais qu'il n'y a probablement pas de paramédics, mais il y a-tu des gens qui sont quand même aptes à faire comme « OK, il faudrait peut-être aller à l'hôpital. Il faudrait peut-être comme... » Tu comprends ce que je veux dire? Arcadia, il y a tout le temps une tante qui est... Une tante, une cabane qui est plus l'infirmiérie. OK. Et il y a tout le temps des personnes qui sont plus connaissantes que d'autres et ils vont toujours aider à ça. Puis oui, si c'est une blessure qui est trop grave, ils vont amener un peu une ambulance. OK. C'est un peu loin, fait qu'ils vont attendre que l'ambulance arrive et ils vont pouvoir l'amener avec elle. OK. Fait que dans le fond, ça reste quand même des endroits sécuritaires. Tu sais, c'est pas... S'il y a un blessage qui arrive qui... On ne sait pas à quel point ça arrive, mais tu sais, comme on s'entend que tout est protégé. Bref, s'il y a un blessage qui arrive, tu es quand même bien entouré. Fait qu'il y a ça qu'on peut se sentir sécuritaire à ce niveau-là. Le monde sont peut-être des colons en personnages, mais hors personnages, ils sont très... OK. Fait que quelqu'un est son colon, c'est un jeu, c'est pas la réalité. C'est ça. OK. Ça, c'est bon à savoir. Parce que dans la vraie vie, c'est le contraire. Les jeux... Faut penser qu'on est tous des nerds qui sont rejoints pour ça et il peut y avoir beaucoup de monde dans les GN. Comme Arcadia, il peut y avoir plus de 200 personnes sur le terrain. Oh, quand même. Mais là, oui. Fait que finalement, tu as trouvé le site avec toutes les... C'est une partie des sites. C'est une partie. OK. Mais ça donne une idée et il y en a beaucoup plus que juste ça ici. OK. Ça donne une question. Donc, ça s'appelle la page amelcore.org. Encore une fois, on va le mettre en bas. Je vais mettre le lien en bas. Fait que ça, ça donne toutes des GN qui existent, qui sont possibles d'aller et l'univers que c'est dans le fond. C'est ça. Quand on met un jeu sobre une lance, un GN que je voudrais peut-être explorer, ça donne des idées de qu'est-ce que c'est, combien de joueurs qui ont le prix et ainsi de suite. Oh, nice. Avec leur site web aussi. Ah oui, puis ça dit combien de temps ça a été créé, combien de temps. Ah, ça donne quand même... Wow. C'est ça. OK. Juste vite de même, il y en a un qui est basé sur la mythologie des fées. Oui. J'en vois un autre ici que c'est à l'intérieur dans une île brumeuse. Il y en a un autre que je vois médiéval et fantastique. Ah, il y en a un autre effectivement que c'est steampunk comme tu disais. OK, fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses là. OK. Oh, GN, 18 ans et plus. Oui, il y en a des GN un peu plus... Généralement, c'est 16 ans et plus, généralement. OK. La raison qu'on voit un peu plus... Il y en a des GN qui vont être plus ouverts aux enfants. Oui. Mais la raison que généralement c'est plus 16 ans en plus, c'est pour être sûr que ça soit... Il y en a des... 18 ans et plus, je ne regarde même pas ces GN. OK. Ça sonne, ça sonne GN... Ça sonne GN sexuel. C'est comme, faites attention le soir dans votre tente, il va y avoir des petits démons qui vont venir vous toucher. Non, même si c'est... Il reste le consentement dans ces affaires-là. Oui, oui, oui. Oui, non, non, j'espère. Il n'y a pas ce débat-là. Ce débat-là va rester pour une autre fois. Mais ça aussi, ça fait que finalement il y en a beaucoup puis tu dis que ça, ils ne sont même pas tous là, c'est ça? OK, nice. Wow, OK. Je ne m'attendais pas s'il y en a autant pour être honnête. Et normalement, un GN, ça dure combien de temps un GN normal environ? Généralement, 48 heures. 48 heures, donc une fin de semaine dans le fond. C'est ça. Généralement, le monde arrive le vendredi, le jeu commence vendredi soir dans la nuit. OK. Ça finit généralement l'après-midi, le dimanche. OK. Et dans le fond, j'imagine que la façon de se coucher, c'est des tentes ou whatever, tout dépendamment de l'univers? C'est généralement des tentes. Il va tout le temps avoir une classe non décorum pour les vrais. Des tentes non décorum. OK. Si, admettons, j'ai ma tente de camping, je ne peux pas la mettre dans la zone non décorum parce qu'elle n'est pas décorum. Décorum, si on veut brûler l'expliquer, c'est qui est en lien avec le jeu. Est-ce que ça fait partie de l'histoire? Quelque chose de non décorum, c'est comme si j'avais un shotgun dans un... ça ne fit pas dans l'univers. C'est ça, ça ne fit pas dans l'univers. Donc, dans le fond, il y a la place pour les tentes qui fit dans l'univers et il y a la place pour les tentes qui ne fit pas dans l'univers. C'est ça. OK. Ah, c'est bien à savoir, ça aussi. On ne va pas empêcher le monde de ne pas dormir pour aller vous coucher dans leur char et ainsi de suite. Nice. OK. Good. Il y a aussi des cabanes, généralement, mais ceux-là sont généralement plus payants. Ah, il faut que tu payes et que tu es un petit peu plus cher pour pouvoir avoir accès. C'est ça. Il faut que tu es loup et que tu es responsable de la cabane et ainsi de suite. OK. Ça fait que c'est quand même des choses bien organisées. Oui. Toi, tu en as-tu participé à plusieurs différents? Combien que tu en as essayé? J'ai essayé trois pour l'instant. OK. Puis je prévois à essayer Brumelance l'année prochaine. Brumelance. OK. Est-ce que je peux te demander le premier que tu as essayé et tu m'as dit que c'était... Abenelos. Abenelos. C'était quoi un peu l'univers, si tu peux nous situer un peu? C'est fantastique, mais ça fait longtemps, ça va faire plus de dix ans que je n'y ai pas été. OK. Est-ce que tu avais déjà créé un personnage? Est-ce que tu étais comme qu'est-ce que je fais là? Ah! Ah! Clairement, tu vas créer un personnage avant que le jeu commence. OK. Admettons, les personnages vont se créer plus pendant l'hiver, tu vas penser à ton personnage, tu vas préparer tes choses. Et il faut que tu fasses... sur chaque site, tu vas avoir une file de personnages, tu vas créer ton personnage. Oui. Et tu vas le faire approuver. Une fois que tu as ton approbation, ton personnage, tu peux aller jouer avec ce personnage-là. C'est très rare que les personnages ne se créent sur le site même. OK. Il faut que ton personnage soit prêt à prouver pour que ça fit dans l'univers, finalement. OK, OK. Et mettons, tu sais, comme moi, je n'ai jamais participé à un GN. J'ai déjà créé des personnages, on s'entend. Ça, je m'y connais quand même un petit peu. Mais mettons, quelqu'un qui veut essayer un GN qu'il n'a pas non plus jamais joué à de jeux drôles, est-ce qu'il y a, mettons, quelque chose qui explique comment construire un personnage, comment... Dans le fond, chaque site peut-être qu'il y a un livre de règles différents. Il y a toujours une section sur comment créer ton personnage, quoi regarder. Et c'est généralement des manuels de 300 pages. Mais ne pas faire peur parce que c'est une grosse section qui va être attribuée à la magie. Généralement, si tu commences, tu n'as pas besoin de lire. OK. Tu vas avoir des dieux, tous les items, le crafting. un peu le lore de la place aussi. Les lores des classes, des races. Donc, tu n'as pas besoin de tout lire le 300 pages. Mais en même temps, ça peut être une bonne chose à lire parce que ça peut t'aider à découvrir où. Est-ce que c'est un GN qui va m'intéresser tout d'abord à la base? C'est ça. Mais c'est justement que tu vas le lire au début et tu vas voir. Il y a d'autres sections que le manuel du joueur à lire. Et toi, les GN qui t'intéressent beaucoup, selon ce que j'ai compris, c'est médiéval fantastique. Oui. J'aime bien le médiéval fantastique. Le personnage dont tu as le costume en ce moment, c'est Magnus. Comment tu as créé Magnus? Comment l'idée t'est venue? Magnus m'est venu parce que c'était un de mes premiers vrais personnages. Je n'ai pas trop pensé. Je voulais faire un guerrier. Donc, j'ai regardé. Je n'ai pas vraiment de background, de backloor pour Magnus. OK. Parce que tu n'en as pas besoin en GN, généralement, d'avoir... Tu as besoin d'en avoir une idée si quelqu'un ne t'est pas... T'es qui, toi? Mais tu n'as pas besoin de détailler un énorme lore. Tu n'es pas obligé d'avoir genre l'ABCDEFG de sa vie. C'est ça. Ça peut être quand même... Ça peut être poussé, mais ce n'est pas obligé d'être comme 100 % réalisé. Si vous permettez, je vais vous présenter mon deuxième personnage. Oui! Fais-moi un instant. La transformation. En Shin! Salut! OK. Donc, selon... Pour ceux qui écoutent à l'audio, nous avons maintenant un orc en face de nous. Un orc? Oui, un orc. Oui, moi, je suis un orc. OK, excusez. Une pauvre. Qu'est-ce que tu veux? Je ne voulais pas vous insulter. Je m'excuse. Donc, vous êtes qui, vous, M. L'orque? Merci de me le demander, cher monsieur. Merci. Moi, c'est Rakaï. Rakaï. Oui, Rakaï. Fais pas de faute. OK. Puis, vous faites quoi dans la vie, M. Rakaï? Moi, je suis un paladin. Un orc paladin? J'ai du chien dans ma tête qui peut faire de la magie. Quel genre de magie? Je peux te mettre à terre puis te ramener debout pour te remettre à terre. Tu peux-tu me montrer ça? Ça serait pratique. J'aimerais ça un cours de ça. les longues oreilles, ça, hein? Ils font de la très bonne soupe. As-tu déjà essayé de la soupe d'oreille d'elle? Non. C'est excellent. Écoute, mais là, tu me donnes le goût d'en manger, par exemple. Ça goûte comme du poulet. Ça goûte le poulet? Oui. J'aime ça le poulet en plus. Écoute, si tu tues une couple d'elfes, je t'offrirai une soupe. Ah oui, t'as quoi ta soupe? Ça va être aux oreilles d'elfes. Yes! Yes! Excusez-moi, je viens de me réveiller, j'ai un peu de poubeige au-dessus des yeux. Oui, c'est ça, t'as des cernes autour des yeux, c'est quand même intense. Oui, un peu. Donc ça, c'est ton nouveau personnage, celui que tu joues en ce moment. Exactement. Excuse-moi, vraiment cute. Écoute, ce nouveau personnage-là, est-ce que c'était parce que t'essayais un nouveau GN ou c'était le même mais t'avais envie de changement? T'avais envie de changement, mais en même temps, ça me tentait d'essayer de me dépasser. J'ai été dans ma zone de confort pour mon Magnus parce que je le jouais un peu plus comme moi. Oui. Mais là, ça me tentait de jouer un autre personnage, un autre, quelque chose qui va me pousser puis aller un peu plus loin. Quelque chose qui est différent de toi dans le fond, de mettre un petit challenge dans le... Exactement. OK. Mais c'est vraiment cool par exemple. Puis, écoute, moi ce qui m'intrigue un petit peu, on en a parlé tantôt, ça fonctionne comment la magie? La magie, il faut bien l'imaginaire. OK. Parce que c'est pas vrai qu'il va y avoir une boule de feu qui va sortir de ta main. Ça, j'aimerais ça par exemple. Mais généralement, le principe, généralement, c'est qu'il va y avoir des points de magie d'un DMP. OK. Tu vas voir caster un nombre de sorts et dépendamment du sort, tu vas peut-être avoir besoin d'un accessoire. Comme une boule de feu, peut-être tu vas avoir besoin d'un sac de riz rouge. OK. Penser pour voir si tu touches la personne ou la même. OK. Dans le fond, si le riz touche la personne, la boule de feu a touché la personne. dans le fond. Ça va leur sac de riz. Tu ne veux pas que ce soit lourd, tu ne veux pas que ce soit une grosse affaire. Il y a plein de choses de petites choses, des balles en mousse rouges, tu peux le faire, ça va donner une idée. OK. Dans le fond, il faut avoir de l'imagination mais aussi de l'imagination pour qu'est-ce qui représente le sort aussi. Est-ce qu'il y a des gens des fois qui arrivent avec des sorts et que tu es comme « Ben voyons, c'est bien bizarre ce sort-là. » Généralement, ils sont tous dans les règles. OK. Tu ne peux pas inventer le sort que tu veux. Non, je ne peux pas. OK. Y a-t-il un sort qui transforme les gens en grenouilles? Non, mais j'ai déjà été victime d'un sort qui paralysait mais la personne n'a pas pensé vraiment deux secondes. La personne t'a paralysé? Je marchais dans la forêt tranquille. Je m'aidais à mon business en full plate. Full plate, je veux dire que j'étais tout en armure, en tête de maille avec une armure pour une plate et un gamison. OK. Comme full equipped. Oui. Je marchais dans la forêt juste minding my own business. Il y a quelqu'un qui vient devant moi, il me touche le chest et il vient t'es paralysé. OK. Sans hésiter, j'ai juste tombé sur la personne. Hors jeu, j'y ai dit t'as pas pensé à ton affaire. Je ne suis pas un gars qui pèse petit. je suis 250, 260, 270, 280 livres. Mais c'est quand même une bonne façon de régler le problème aussi. Surtout, j'imagine avec la grosse excuse-moi. C'est correct. Écoute, moi je me mets à la place de la personne puis dans ma tête ça serait comme what the fuck? Mais pour donner une idée aussi des choses stupides que j'ai faites parce que j'ai été affecté d'une sorte de stupidité. OK. Fait que ça, ça existe aussi. Il y en a des fois où je l'ai joué un petit, j'étais saoul puis je ne me souviens plus exactement ce qui s'est passé mais qu'est-ce qui se passait c'est qu'il fallait qu'on se déplace dans la forêt sans faire de bruit. J'étais en pleine armure puis ça fait du bruit déjà de bord. Fait que le monde me disait souvent tchut. J'ai juste commencé à crier mais vraiment crier déplacement discret déplacement Après le monde me regarde en me disant alors qu'est-ce que tu fous? Vous ne voulez plus entendre mon armure si je crie vous n'entendrez pas mon armure. Ça c'est l'équivalent de jeter un naturel dans un jeu de rôle quand tu essaies de déplacer discrètement. Oui. Un Epic Fail Mais c'est le fun un peu d'avoir comme de pouvoir créer ses propres Epic Fail aussi. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans je m'excuse mais Le plus fun c'est oui il y a de l'animation qui va être qui va jouer avec vous qui va vous donner une histoire mais l'histoire ça fait beaucoup entre les joueurs. OK. Souvent le jeu dans le jeu donc la géopolitique que là tu vas avoir mettons tu vas contrôler un peu plus ton personnage est un compte tu peux avoir un comté mais tu vas avoir des domaines et tu vas pouvoir contrôler ces domaines-là avoir des ressources en jeu qui vont promouvoir des ressources et ainsi de suite. Donc c'est le jeu dans le jeu de stratégie dans le jeu de GN. Fait qu'il y a un peu de politique aussi là-dedans pis un peu de planning pis de stratégie là. Oui. C'est pas juste on se met en costume on joue des personnages pis on se tape dessus. Ah non tu vis dans le village avec les personnes. Y a-tu genre des auberges des bars ou des affaires de même? Oui. Généralement il va y avoir à Arcadia il y a une auberge qui est tenue par les joueurs. Oui. Il n'y a pas d'alcool dans Arcadia malheureusement mais il y a de l'alcool en jeu. OK. C'est de la fausse alcool dans le fond. C'est du jus de pomme. Du vin serait du raisin. Du jus de raisin et ainsi de suite. OK. Je pense que la bière c'est du thé glacé. OK. Jus de raisin OK. Là je suis comme avec quoi je me souvrais? Là je suis comme très poté glacé la bière on va laisser faire. Mais il y a-tu des GN qui acceptent le vrai alcool parce que tu dis Arcadia ne l'accepte pas? Parce que c'est un GN de 16 ans et plus. Ah OK. À 18 ans et plus là il y aurait de l'alcool dans le fond. OK. C'est un peu ça qu'ils veulent dire des fois à 18 ans et plus. L'autre que j'ai été c'est les chroniques d'Aien. Oui. Eux c'est un GN de 18 ans et plus qui va justement dire qu'il peut boire. OK. fait qu'il y a aussi du gameplay de taverne d'auberge puis de fait que tu ne fais pas juste gameplay les compas ou les kites ou tout ça tu gameplay aussi l'amusement le jeu la relaxation de ton personnage. Exactement. Tu joues ton personnage qui vit dans un territoire pendant deux jours. Et c'est quoi toi personnellement qu'est-ce que tu trouves le plus facile puis qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu es dans un GN? Le plus facile c'est avoir une fois que qu'est-ce que je dois dire le plus facile c'est te faire des amis c'est vraiment le plus facile le plus difficile c'est quand c'est down puis qu'il n'y a pas grand chose qui se passe c'est rester en personnage. Ah oui. des fois c'est dur de garder le personnage c'est ça. Qu'est-ce qui rend ça difficile? C'est surtout quand tu as des down de jeu le fou comment après le dîner ou fou comment après le souper le monde s'est un peu plus relax le monde sont généralement aussi très respectueux ils ne vont pas commencer à faire des embouches pendant que le monde dîne. Fait qu'il y a comme quand même des règles non dites en parenthèse là. Ah t'as le droit d'attaquer le monde pendant qu'il dîne par contre. Oh. Arcadia comment ça se passe c'est quand tu veux attaquer quelqu'un qui dort qui est dans sa cabine dans sa tente tu vas crier c'est sort ou crève ils ont une minute pour sortir et j'ai une anecdote sur ça. Ah oui vas-y. donc on était un groupe qui retournait dans le dortoir de la milice ok puis on était genre 4-5 on est en train de se déshabiller ôter nos armures et tout là on se fait dire sort ou crève par deux personnes on immédiatement on sort avec nos armes en train de genre tac tac on est juste un qui sort deux qui sort trois qui sort quatre qui sort cinq qui sort avec les autres ils ont fait oups on n'a peut-être pas bandé une bonne personne non c'est ça est-ce que vous les avez tués? of course parlant de tuer qu'est-ce qui se passe quand ton personnage meurt? non là je vais me baser plus sur l'arcadien médiéval comment ça fonctionne ok admettons que tu as trois points de vie tu tombes à zéro oui ne pars pas tu deviens agonisant ok agonisant veut dire que tu es dans un espace entre la vie et la mort je pourrais rentrer dans les définitions mais en gros qu'est-ce que ça fait? c'est que tu es à faire pendant 15 minutes et que tu peux te relever après 15 minutes à un point de vie ok généralement comment tu le times? as-tu un timer sur toi? c'est par un heure c'est si tu tu tombes à ta tête si tu es dans la forêt c'est plus difficile et qu'il n'y a vraiment absolument personne qui compte quelque fois plus rapide mais comme si il ne faut pas que tu te lèves pendant qu'il y a un combat si il y a une mêlée générale tu dures 30 minutes tu ne te lèves pas pendant 30 minutes tant que le combat n'est pas fini tu restes à terre c'est ça Arcadium médiéval la différence c'est que si admettons quelqu'un te veut vraiment du mal il va te donner un coup de grâce ok là ton personnage est mort ok mais tu as des chances donc avec ton personnage tu as des chances par saison donc admettons tu peux avoir deux chances donc tu te lèves pas te donner un coup de grâce tu vas voir l'administration puis tu leur dis j'ai eu un coup de grâce regarde s'il te reste une chance il te reste une chance à tant qu'un élite que de prendre en jeu ok et là il faut que tu fasses une histoire de pourquoi tu es revenu à la vie ok ok il faut que ton histoire fasse du sens ou ça j'essaie de faire du sens ok ok mais ça arrive-tu souvent des coups de grâce ou est-ce que c'est vraiment comme rare c'est quand même rare généralement j'en vois deux par saison pas deux par game ok ça sonne quand même un peu chien de tuer comme définitivement le personnage de quelqu'un d'autre mais c'est comme si mettons tu étais son rival qui a fait longtemps que tu le faisais chier ça fait ci et ça tu vas peut-être manger un coup de grâce ok le monde ils vont pas non plus par pétinesse j'imagine il y a une règle contre l'arche de même ok ok parce que tu sais comme je t'aime juste pas la face je vais te donner un coup de grâce non c'est ça c'est pas c'est pas bien vu te donner un coup de grâce ok tu sais il faut que ça soit il faut que ce soit logique pour qu'il y ait un coup de grâce tu peux en manger un pareil mais mais tu peux en manger un n'importe quand parce que c'est un peu de la face justement mais le monde sont généralement plus logiques que ça ok ils veulent avoir du fun puis ils veulent que les autres aient du fun aussi ok ça se fait quand même dans le plaisir oui mais comme tu dis il y a des fois il y a des morons partout c'est ça et toi personnellement as-tu déjà eu un coup de grâce non étonnamment oh étonnamment pourquoi étonnamment parce que j'ai fait chier du monde ok en tant que Magnus ou en tant que racaille Magnus ok ah oui oh j'appelle la milice ah ok puis le monde n'aime pas en gros c'est la police puis le monde n'aime pas la police ouais c'est un peu compréhensible dans ce cas-là ok ok mais t'en as-tu donné non ah ok kiff kiff ok 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 ça fait combien de temps que t'as joué Magnus pendant combien de temps environ 3 ans 3 ans ok sur un espace de 3 ans on parle de combien de games de grandeur nature généralement il va y avoir une game par mois ok là j'en ai il y a eu une année la dernière année j'en ai juste fait 2 puis mon ancien job c'était compliqué faire des grandes en nature parce que j'avais arrêté un peu t'avais pris un break par mois par mois il y a une game par mois qui est une fin de semaine ok mais je me souviens bien c'est de mai jusqu'à septembre avec une game extra en octobre ok puis y'a-tu y'a-tu genre des mini-games genre ou euh qu'est-ce que tu faisais par mini-games mec c'est pas une fin de semaine mais tu sais comme un après-midi si vous voulez un événement spécial ou c'est généralement plus que juste un après-midi ok fait c'est y'a rarement genre c'est pas y'a rarement des special events mettons y'en a des fois mais c'est pas des small events si je me souviens bien y'a les le witcher's den pour Arcadia oui qui était un peu basé sur Witcher mais qui c'est quand même ton personnage d'Arcadia qui va à un autre côté ok mais c'est général tout c'est tout un après-midi plus la nuit ok fait c'est tout le temps plus que juste un après-midi mais des fois ça peut être moins long que deux jours c'est ça ok et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a jamais fait de GN avant pis qui dit genre moi je veux faire un GN c'est quoi tes recommandations tes recommandations c'est achète pas tout d'un coup vérifie si t'aimes ça réellement en premier ok ça vient cher très vite ben ça a l'air quand même je regardais sur les sites c'est pas tout qui est donné donc vraiment essayer regarder y aller lentement pour acheter ton stock qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ça serait vas-y avec des amis si tu connais quelqu'un qui veut essayer aussi vas-y avec un ami pour enlever un peu l'impression d'embarquer tout seul aussi pis d'être tout seul au monde c'est ça il y en a qui aiment beaucoup le BND les jeux de rôle comme moi je t'inviterais bien mon cher David pour l'année prochaine si ça tente d'essayer un GN une fois ouh ouh va falloir que je check ça ouh mais au moins je trouve que c'est une belle expérience à essayer une fois mettons que ça me titille un petit peu ça me titille un petit peu après le podcast je te montrerai un peu le brumelant si tu veux l'essayer avec moi on checkera ça je te montrerai exactement comment qu'on regarde un livre de joueurs et ainsi de suite quoi lire pis quoi regarder quand tu vas dans un GN tout ça c'est comment tu te prépares j'en sais quoi ta préparation avoir de la bouffe un peu au moins pas nécessairement du steak des affaires de même mais des sources secs que tu peux manger qui donnent beaucoup d'énergie qui peut te remplir beaucoup d'eau avoir beaucoup d'eau va aider beaucoup même si t'as pas une gourde en tant que telle avoir genre des 4 litres d'eau que tu peux boire que tu caches que tu bois un peu quand t'es dans ton continent parce que justement si t'as chaud tu transpires pis tout ça aussi j'imagine ouais c'est un environnement extérieur c'est très difficile c'est fait que c'est quand même de se garder hydraté de se garder nourri aussi comment ça fonctionne justement la nourriture y'a-tu des feux de bois pis tu fais cuire tes trucs pis tout ça ou il y en a qui le font même il y en a qui amènent des petits barbecues pas au propane mais au boutane ok c'est généralement tes caches quand t'es pas cru à tes caches quand t'es fait cru pendant que c'est l'heure du dîner que t'es sors tu fais cru que ça va faire pis t'es recache ok fait que t'sais c'est genre du speak and span pas speak and span mais t'sais genre vite vite là tu fais comme ouh ouh généralement y'a une heure de dîner finalement le monde est relativement tranquille pour une heure ok fait que t'as le temps de manger t'as le temps de bien te nourrir pis tout ça pis écoute je sais que ça va avoir un rien mais moi j'ai besoin des fois dans la vie de mon confort la situation des toilettes ça ressemble à quoi j'espère que t'aimes pisser dans des bécosses hein j'espère que t'aimes pisser dans une bécosse pour vrai oui oh my god oh il y a du toller papier de toilette ça c'est vrai ok c'est une bécosse y'a pas d'eau courante généralement pis quand t'as envie de caca aussi c'est la bécosse ok ça ça me turn off un petit peu moi moi c'est bien fait c'est pas c'est pas open house pis c'est pas c'est pas mal propre non plus c'est ça c'est pas c'est des bécosses mais on s'entend on garde les bécosses propres guys c'est ça ok ok au moins au moins ah bah oui je pense à ça fait pas de douche non plus non le monde pue ensemble pendant deux jours ben tu tu vas pas mourir parce que t'auras pas une douche pendant deux jours mais si tu savais à quel point j'ai pu vite dans la vie ouais le monde t'es en plein air t'es en plein air c'est pas comme si t'étais enfermé dans un office avec du monde ouais j'avoue c'est l'arrête de char après qu'il sent le calice par exemple les fenêtres c'est correct moi j'aime ça par exemple t'sais comme t'en reviens chez vous genre comme pis t'as ta blonde qui est comme ouf la première chose que tu fais quand tu reviens chez toi c'est à la douche ouais c'est comme non 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 on prend pas de chance pis t'arrives dans le char pis déjà ta blonde est comme ouh il arrive oh my god wow moi pour être honnête de tout ce que t'as parlé je pense que c'est mon seul bémol qui est comme ouf c'est c'est le côté le moins agréable selon moi ça c'est pas agréable moi ce que je recommande c'est généralement avoir amener trois paires de caleçons ouais parce que si tu commences tu vas pas avoir 18 paires de linge différentes ouais amener des paires de caleçons comme ça t'es capable de changer ça ouais des paires de bottes t'es capable de changer ça ouais si je peux dire quelque chose à bien investir une bonne paire de bottes ouais des bons souliers ben ben solides pis ben comme fermes qui te supportent ben le pied c'est ça ok c'est vraiment moi où je vais chercher mes bottes c'est au surplus de l'armée ok fait que t'as des bottes qui sont vraiment comme tight tight ok ça j'avoue que c'est toujours des bonnes bottes là fait que dans le fond c'est un peu tu grilles un peu comme pour du camping mais en même temps c'est comme sécuritaire comme papier de toilette nourriture tout ça comme il y a quelque chose de titillant à l'idée de faire ça genre je sais pas comme t'sais ne serait-ce que être quelqu'un d'autre pendant une fin de semaine de temps comme t'sais de lâcher un peu ton fou si on veut mais comme t'y vas moi qu'est-ce que j'adore de grandeur nature c'est vraiment ça c'est je peux mettre ma vie de côté pendant une fin de semaine c'est plus mon problème t'es hors des réseaux cellulaires parce que tu veux pas avoir ton cellulaire pendant que tu joues oui t'es hors des réseaux cellulaires t'es off the grid t'es en nature t'es juste en dehors du monde finalement là ça te permet de jouer un autre personnage t'es en dehors du monde ça te permet de donner un break dans la vraie vie c'est ça un break de la vie un break de l'humanité un break de tout finalement ouais ça selon moi c'est quelque chose qui est c'est ça qui m'allume un petit peu de toute l'aventure aussi mais t'sais étant donné que je suis une personne anxieuse un petit peu puis qui fait de la phobie sociale c'est sûr qu'il y a comme un peu le côté peur mais je suis comme écoute si je suis capable maintenant d'aller au dépanneur tout seul peut-être que dans un an je vais être capable d'aller dans un GM oui puis comme je dis le monde sont très ouverts le monde vont être très friendly puis généralement quand ça fait longtemps il y a un temps que tu retournes à chaque mois c'est hey comment tu vas ça commence c'est comme la famille tout le monde est comme vous vous reconnaissez puis ça fait comme des groupes aussi j'imagine ça me titille le pompon ça me titille le pompon écoute on arrive déjà à la fin du podcast ça a passé vraiment vite écoute est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine à donner à mes maladeuses dépensez pas tout votre argent en GM ça coûte cher hey déjà qu'il va falloir que je m'en retienne de pas aller dépenser de l'argent sur artisans d'azur puis dracolite écoute faut pas trop m'en demander ok je m'excuse mon conseil slash recommandation de la semaine essayez quelque chose de nouveau que ce soit GN le tricot adopter un chat non ça adopter un chat vous l'essayez pas vous le faites ou vous le faites pas ah c'est ça ouais excusez là mon imagination était trop loin un casse-tête à la place du chat acheter un casse-tête à la place du chat un casse-tête avec une image exactement on reste concept et sur ce on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se faire un costume d'Halloween avec des rognures d'ongles la grosse maladresse vous a été présentée par David Morancy vous a été présentée par David Morancy vous a été présentée par David Morancy